... Allez, vous rappelez qu'il est tout juste 8h31, une minute passée sur Radio Marquise. Nous avons notre invité dans les studios. Il s'agit donc du docteur Ludovic Verfaille, vétérinaire de Noko Riva. Bonjour docteur. Bonjour Sophie. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va bien, ça va bien. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est la dentition du cheval. Oui, on va parler un petit peu de la bouche des chevaux. Pourquoi ? Parce que les problèmes de dents, c'est la deuxième cause d'amaigrissement des chevaux. La première cause, c'est les vers. Oui. La deuxième cause, c'est les problèmes de dents. Quand on a un cheval qui bricole, qui mange du bout des lèvres, c'est qu'il a mal dans sa bouche. Et forcément, il va maigrir. Donc ça vaut le coup d'aller voir un petit peu à l'intérieur comment ça se passe. D'accord. Quel est le... Docteur, le cheval, donc c'est plutôt sous les jeunes chevaux qu'il y a ce problème de dentition, qu'il a du mal à se nourrir. Alors ça dépend. Ça dépend. Il peut y avoir plusieurs solutions, plusieurs causes de ce problème de dents. Déjà, il ne faut pas oublier que les dents, ça pousse. Comme pour nous, on a des dents d'enfant et des dents d'adulte. De la même manière, le cheval a une dentition qu'on dit décidueuse, c'est-à-dire qu'elles vont tomber, les dents vont tomber après, dentition d'enfant, de bébé, de poulain. D'accord ? Et cette dentition est progressivement remplacée par les dents adultes définitives, qui sont plus grandes. et on dit que vers 5 ans, la bouche du cheval est faite. À 5 ans, il a toutes ses dents d'adulte. Mais, docteur, après, vient bien sûr... Enfin, c'est pas plutôt... C'est plutôt à l'intérieur de... Alors, ça n'est pas, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs raisons d'avoir du mal à manger à cause du problème de la bouche. L'une des raisons, c'est le fait que les molaires poussent sans arrêt. D'accord. Contrairement à nous, où nos dents poussent une fois pour toutes, et puis après, elles ont leur forme définitive. Et après, plutôt, elles perdent de la matière avec les caries et tout ça. Mais là, les molaires des chevaux, jusqu'à 20 ans... Un cheval, ça vit 25-30 ans, potentiellement. Jusqu'à 20 ans, les molaires poussent sans arrêt. Et elles s'usent l'une en face de l'autre. Les molaires du haut et du bas se frottent en mastiquant. Les chevaux sont des herbivores. Ils passent beaucoup de temps à mastiquer. et ils ont besoin d'avoir des dents en bon état. Et la solution que la nature, que la vie a trouvée, c'est d'avoir des dents qui poussent sans arrêt, qui s'usent en contact l'une de l'autre et qui fait que la zone entre la paire de dents, haut et bas, est toujours au top pour bien broyer les végétaux. Donc, le problème, c'est que des fois, la mâchoire, elle n'est pas pile en face l'une de l'autre. Les mâchoires ne sont pas pile en face l'une de l'autre. Où il y a des petites différences anatomiques. Ça peut être un petit peu plus large en haut, plus étroit en bas, ou ce genre de choses. Ce qui fait que la zone en contact des molaires peut ne pas être parfaitement l'une en face de l'autre. Ce qui fait que ça va s'user en partie seulement. Et il y a une partie de la dent qui ne sera plus en contact avec l'autre au-dessus et qui ne va pas s'user. Et donc, ça va faire comme une espèce de crête qui va apparaître au fur et à mesure que la partie en contact avec l'autre dent s'use. Il y a une partie de la dent qui n'est pas usée. Donc, ça fait une crête. Comme si une crête poussait. En fait, c'est un défaut d'usure. Ce qui veut dire que ça fait une crête qui pousse et qui finit par aller titiller les gencives au-dessus. Et c'est comme ça qu'à un moment, c'est quand tu l'as poussé et le cheval peut de moins en moins fermer sa bouche. Donc, il y a des gens ici qui connaissent ce système-là et qui vont aller casser ces crêtes avec une pince. Une pince multiprise, là. Donc, bravo, chapeau bas, parce qu'aller mettre sa main dans la gueule du cheval et risquer de se la faire broyer, c'est assez courageux. Donc, bien sûr, il y a des moyens, comment dire, pratiques de faire ça d'une manière efficace et sans danger. D'abord, on tranquille Isabelle pour qu'elle soit beaucoup plus molle dans ses réactions et qu'on puisse faire quelque chose. Ensuite, il y a un padane, c'est-à-dire un espèce d'ustensile qui ouvre la gueule, qui écarte les gencives, qui écarte les incisives du cheval et le cheval ne peut pas refermer sa gueule. Donc, on peut aller mettre ses mains entre les molaires sans risquer de les faire broyer. Et puis après, il y a des râpes en tungstène pour aller râper les excroissances, arrondir les côtés coupants et de permettre aux gencives ensuite de cicatriser. Et voilà. Donc, ça, c'est le problème, on va dire, le plus fréquent qu'on trouve sur la planète, auquel on va faire des chevaux. C'est une mauvaise adaptation des dents, une mauvaise occlusion des dents, des molaires, qui fait qu'il y a des crêtes qui apparaissent par défaut d'usure et qui vont abîmer les gencives du dessus. D'accord. Et ça va être une seule intervention ? C'est une intervention qui se répète parce que les dents continuent à pousser et les mâchoires sont faites ainsi. Donc, c'est quelque chose à contrôler quand on a un cheval qui bricole de la bouche régulièrement. Ça, c'est quelque chose d'aller jeter un oeil de temps en temps. Et des fois, il y a des chevaux, on le fait tous les six mois, d'autres tous les ans, d'autres tous les ans et demi. Ça dépend comment la gueule est faite, en fait. Comment sa bouche est foutue, quoi. Donc, c'est pas tous les chevaux qui ont un bon bain. C'est pas tous les chevaux qui ont ça. C'est pas tous les chevaux. Mais il y en a certains où ils ont ça et ça revient parce que leur gueule est faite ainsi, quoi. Voilà. Ça, c'est un problème fréquent. Un autre problème, donc, très fréquent et très connu, c'est le fameux maé ou maé, selon l'endroit où on est au marquise. Je comprends bien. Le maé, ici. Au nord. Voilà, au nord marquise. Donc, le maé, c'est le palais juste derrière les incisives. Le palais qui gonfle, qui s'enflamme, qui prend du volume et qui est douloureux. Donc, ça, ça vient. Il y a deux raisons d'avoir ce problème-là. La première raison, c'est à cause de la sortie des dents. Vous savez bien, quand un bébé fait sa dent, il a mal à la gencive. La gencive est rouge, gonflée. De la même manière, chez les chevaux, quand les incisives sortent, elles sortent pas au même moment, elles mettent plusieurs semaines d'intervalles à sortir. Et quand les premières prémolaires sortent, ça peut provoquer une inflammation du palais. Voilà, de la muqueuse sous le palais dur. Ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est pour les chevaux qui mangent des végétaux trop durs avec des piquants. Une fois, on avait parlé des chevaux qui mangeaient le lantana et qui provoquaient des problèmes au foie. Lantana, ça détige avec des épines. S'ils se mettent à mâchouiller ça, il y a des épines qui peuvent se planter dans le palais, dans la muqueuse du palais. Et ça gonfle, ça s'enflamme. Et ça fait mal. Et du coup, le cheval a du mal à fermer sa gueule parce que ça lui fait mal. Donc, ici, les gens ont l'intelligence de se débrouiller avec tes moyens du bord. Et la solution qui a été trouvée et qui s'est répandue, c'est de couper, c'est d'enlever la muqueuse. Voilà. Après, il y a des solutions qui sont plus douces et apparemment tout aussi efficaces. C'est simplement de donner des anti-inflammatoires au cheval. Une poudre à mettre dans de l'eau et la muqueuse dégonfle. La muqueuse du palais dégonfle et fait moins mal et le cheval recommence à manger. Il n'y a pas besoin d'aller le charcuter. Il se remet d'autant plus vite. Il se remet d'autant plus vite parce que, bien sûr, si on enlève le palais, on enlève la muqueuse sous le palais, on enlève la zone douloureuse. Mais il faut bien sûr qu'il se cicatrise. Et quand c'est cicatrisé, de nouveau, ça va bien. D'accord ? Bon, là, le résultat sera plus rapide. Donc voilà, ça, c'est une deuxième raison d'avoir des problèmes dans la gueule des chevaux et qui fait que les chevaux mangent moins bien et a mal. Après, il y a pas mal d'autres pépins qu'on peut trouver même chez nous. Il y a des anomalies, il y a des kystes, il y a des caries, il y a ce genre de choses aussi. Et des fois, on doit faire des extractions. Il y a des abscès dentaires qui peuvent se former et qui peuvent toucher les sinus. Donc les sinus, ce sont les creux dans les os. Et quand une molaire a une racine infectée, l'infection peut toucher le sinus. Et des fois, on a même du cul qui coule du nez. C'est pour te dire, Sophie, à quel point l'infection peut être large. donc là, bien sûr, il faut traiter l'infection et arracher la dent qui est abîmée. Voilà. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est connu parfois, c'est ce qu'on appelle les dents de loup. Les dents de loup, c'est la première prémolaire du haut, d'accord, qui a une drôle de forme, qui a une forme de canine, un petit peu, et qui peut être assez pointue et qui peut abîmer les babines, les lèvres du cheval ou la gencive. Donc, quand c'est le cas, on peut arrondir cette dent-là, on peut la meuler ou on peut extraire la dent, l'enlever carrément. Ce qui est beaucoup plus rare, c'est ce qu'on appelle la dent de cochon. C'est la première prémolaire du bas. C'est beaucoup plus rare. Et on a cette dent pointue en bas qui rappelle la fameuse dent de cochon bien chérie des marquisiens pour faire les colliers et tout ce genre de choses. Donc là, c'est beaucoup plus rare. Mais les dents de loups sont assez fréquentes. C'est plutôt chez les mâles qu'on voit ça. D'accord. Mais on en trouve aussi chez les juments. Voilà. Autre chose à rajouter, docteur, sur la dentition des chevaux ? En fait, il y a quand même pas mal de pupins. Des fois, il y a des usures anormales des dents à cause des tics il y a des chevaux qui tiquent. C'est-à-dire qu'ils ont cette espèce de tic d'aide de s'appuyer les dents sur un support dur et ils passent leurs dents à appuyer leurs dents sur... C'est surtout dans les chevaux dans les carrières, les chevaux qui vivent dans des box, dans les clubs hippiques, des chevaux qui doivent s'ennuyer à mourir. Et il ne faut pas oublier que les chevaux sont des animaux extrêmement sociaux, presque autant que les humains, et qu'ils ont un besoin vital d'être en groupe. C'est pour ça qu'un cheval tout seul peut déprimer et que, ne serait-ce que de lui mettre une chèvre, le cheval, il va beaucoup mieux. Donc des fois, il devient un peu zinzin et donc il a des tics. Voilà. Donc ici, on en voit quand même moins parce que simplement, les chevaux, ils sont en liberté. Ils sont en liberté, ils sont attachés. Ou voilà, sinon ils sont en groupe docteur. Ouais, ouais. Donc du coup, on peut avoir, quand on a des problèmes au niveau de la bouche, il y a des signes qui nous montrent qu'il serait temps d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, c'est le fait de manger du bout des lèvres, de manger avec, donc de la douleur. Donc le cheval mange du bout des lèvres, il doit être du mal à, il ne peut pas refermer complètement sa bouche parce que ça lui fait mal. Donc ça, c'est un signe fort qu'il est temps d'aller voir ce qui se passe, que ce soit du côté du mât haie ou du côté des crêtes qui peuvent se former au niveau des dents. Et la perte du poids. Et la perte du poids, bien sûr, quand un cheval maigrit, d'abord, est-ce qu'il y a des vermifugés ? Ça, c'est la première raison de loin pour un cheval de maigrir. Ensuite, comment ça se passe du côté de sa bouche ? Et enfin, tout ce qui est problème d'infection chronique. Et parmi les infections chroniques, il y a la leptospirose. On revient à cette maladie. Quand il y a une infection à bas bruit, où il y a des leptospires dans les reins, qui fait de temps en temps un petit coup de fièvre, mais le cheval s'en sort, son système immunitaire se défend quand même, mais pas suffisamment pour éliminer les leptospires, mais suffisamment pour arriver à vivre avec. Donc, ça fait une infection chronique. Dans ce cas-là, on a des bêtes qui n'ont pas forcément de symptômes visibles classiques. Il n'y a pas forcément de fièvre au moment où on l'auscute. Il n'y a pas forcément les muqueuses jaunes comme une lepto aiguë, typique. Mais pourtant, ça bricole et les chevaux s'amaigrissent. Donc, dans ce cas-là, ça a le coup d'aller regarder un petit peu. attention à la pisse des chevaux qui seront maigres. S'il y a la lepto, cette pisse peut être contagieuse pour nous. Petit détail en passant, mais qui n'en est pas un. Donc, voilà. Les infections chroniques peuvent être aussi à la cause d'amaigrissement. Mais la première cause, de loin, ce sont les verres, les vermifuges. Les verres, pardon. Les vermifuges permettent de tuer les verres. Ce sont des verres ronds, essentiellement, des parascaris ou des choses comme ça. Il y a aussi des verres pulmonaires chez le cheval. Mais ici, j'en n'entends pas parler. Donc, je pense qu'on doit être à l'abri de ce genre de pépins. Mais la première cause, de loin, ce sont les verres. Et la deuxième cause, ce sont les problèmes de bouche, les problèmes de dents. Si on ne fait pas attention, on ne regarde pas ce qui se passe sur notre cheval, ça peut empirer. Voilà. Et du coup, il y a parfois des solutions qui sont... Des solutions douces, on va dire. Pour pouvoir soigner surtout au niveau de sa dentition. Eh oui. Maintenant qu'il y a un véto sur l'île, n'hésitez pas. C'est ça. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Du sujet. à savoir pour les dents et pour la gueule du cheval. Mais voilà. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu, mais qui mérite de jeter un oeil ou de jeter un nez pour se sentir. Ça sent mauvais quand il y a des infections dentaires ou ce genre de choses. Par exemple, des fois, à l'odeur, il y a un pépin. Oui. Merci docteur. Avec plaisir Sophie. Alors 15 jours. On se voit dans 15 jours. Et je vais sûrement faire une... une tournée dans les vallées la semaine prochaine. Donc apparemment, ça serait le... Il faut que je voie avec les personnes en contact là-bas. Mais le vendredi 18, je serai très sûrement sur Acapa le matin et Hatiriou l'après-midi. Le vendredi 18 décembre. Et puis je vais voir avec Axel sur Tapivai, Homi, si je n'irai pas peut-être le lundi 21. 18 à Acapa. Et Hatiriou. Et Hatiriou. Voilà. Et donc soit le 17, soit le 21 à Tapivai, Homi. Là, ça reste encore à Calais. Je te tiens au courant Sophie. Merci docteur. Donc je rappelle notre invité ce matin, donc le veto de Nukuiva, M. Ludovic vers Faïa. Merci pour ton accueil Sophie. Merci. 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 Merci.